Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 1215, voici les titres. En République démocratique du Congo, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila a rendu visite ce dimanche 17 février à son successeur, le président Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, un entretien de près de 4 heures. Pour certains observateurs, la formation du prochain gouvernement aurait été le leitmotiv de cette rencontre. 1159, c'est le nombre d'emplois directs que compte créer le conseil régional du Ambole en Côte d'Ivoire cette année 2019. Grâce à l'industrialisation de la filière cajou, trois kits de décortiquage sur 115 sont déjà opérationnels. Et puis une page de cinéma avec Sexto, le premier co-métrage du réalisateur congolais Prince Baloubeta à l'histoire d'une jeune étudiante victime de harcèlement sur Internet, une occasion de sensibiliser la jeunesse sur les dangers des réseaux sociaux. La visite de l'ancien chef d'État Joseph Kabila à l'actuel président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo à rendez-vous a été organisée à l'ex-cité de Loua ce 17 février 2019. Pour de nombreux Congolais, la formation du nouveau gouvernement était au centre de leurs échanges. J'en fais le point dans ce reportage de Jacques Amboca, notre correspondant sur place, commenté par Thierry Ndassa. Un tête-à-tête pendant des heures, puis ouvert par la suite aux collaborateurs du nouveau président. Pour bon nombre d'observateurs, la formation du prochain gouvernement aurait été le leitmotiv de la rencontre. Il est connu de tous que les tractations iraient bantrain, améliorer des points de blocage. Il se peut que cette proximité relationnelle soit de nature à contribuer à donner un coup de pouce aux discussions en cours pour que rapidement un compromis soit trouvé. Notons que la coalition Cache, formée de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, partie du président Félix Tisekedi et l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamere, directeur de cabinet du nouveau président, doit composer avec la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila, qui a raflé la majorité au Parlement en vue de la formation du gouvernement. C'était une belle image qu'ils ont donnée au monde. C'est beau de voir les deux ensemble. Cependant, j'ai comme l'impression que c'est une distraction. Le temps passe et on a comme l'impression qu'on ne se lance pas encore au travail. Le nouveau président doit travailler. Malgré la discrétion qui a entouré cette rencontre, dans le sens que rien n'a été révélé à la presse, les Congolais assistent à une nouvelle ère. Cependant, il faut noter qu'au-delà de ce climat apaisé qui caractérise les relations entre le quatrième et le cinquième président de la RDC, la population attend beaucoup plus l'amélioration rapide de leurs conditions de vie. En Côte d'Ivoire, les conseils régionaux veulent s'impliquer davantage dans la création d'emplois pour les jeunes et surtout les femmes. C'est le cas notamment du conseil régional du Ambol au centre nord du pays. 1159 emplois vont être créés dans la filière Cajou et plusieurs milliers dans le domaine Avicol. Reportage Olivier Vadja Cotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Ce sont 1159 emplois directs que va créer en 2019 le conseil régional du Ambol grâce à l'industrialisation de la filière Cajou. A cet effet, 115 kits de décortiquage seront installés courant 2019. Trois sont déjà opérationnels et emploient une trentaine de personnes, dont les jeunes et les femmes. Le projet va beaucoup éviter les ordres ruraux. En se déplacant vers les grandes villes, on va essayer de rester dans nos cités et construire la cité ensemble. Ce projet va m'apporter beaucoup de choses. Pour le moment, je suis une aide, je ne suis pas fonctionnaire d'État et cela peut me permettre de faire un peu d'économie. Le conseil régional du Ambol compte également créer en 2019 des milliers d'emplois dans la filière Avicol avec la mise en place de 19 fermes. Je laisse l'occasion aux populations, à l'État central, de regarder ce qui est fait dans les différentes régions pour évaluer au regard des missions qui sont confiées aux collectivités décentralisées que sont les conseils régionaux, au regard des missions d'impulsion de développement qui leur ont été confiées, d'en évaluer ces collectivités-là et puis de tirer les conclusions. Notons que les différents employés dans l'industrialisation de la filière qu'ajoute dans le Ambol vont bénéficier d'un salaire mensuel de 87 500 francs CFA, soit près de 160 dollars. Bonne performance du Cameroun en termes de taux de couverture vaccinale infantile. 95% des enfants de la région du Nord en 2018 sont protégés des maladies contre 85% des enfants. En 2017 à présent, les autorités sanitaires tablent sur une couverture vaccinale à 100% en 2019. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. En 2018, près de 95% des enfants dans la région du Nord-Cameroun ont été mis à l'abri des hépatites, de la tuberculose, de la coqueluche, du tétanos, entre autres. Le développement de nouvelles stratégies de sensibilisation des populations, la mobilisation des relais communautaires par le programme élargi de vaccination et ses partenaires internationaux sont, entre autres, raisons qui ont contribué à réaliser ces performances. Mais quand on donne des chiffres en couverture vaccinale en pourcentage, on ne se rend pas compte de la progression qui a été effectivement faite. Mais quand on prend ces chiffres-là en valeur absolue, l'année dernière, en 2018, on a vacciné plus de 98 000 enfants dans la région en vaccin pentavalent 3, alors qu'en 2017, on a vacciné 94 000. Et pour la petite histoire, il n'y a que la région du Nord qui, depuis 5 ans, vaccine plus que d'habitude par rapport à l'année précédente, les enfants en vaccin pentavalent 3. Malgré ces performances appréciables, certaines localités de la région ont enregistré des résistances. C'est le cas ici à Guidaire, où les populations urbaines sont refractaires au vaccin. Ce qui a donc entraîné la résurgence des cas de rougeole chez les enfants. En ville, c'est le contraire. Pourquoi ? Parce que, d'abord, cette population urbaine, elle est capable de réfléchir, de se poser des questions, de philosopher. Est-ce que cette activité qu'on nous propose, est-ce qu'elle est vraiment importante pour nous ? Et comme j'ai dit, ces populations sont cultivées, ils suivent des informations de gauche à droite, alors, eux, ils prennent une décision. Pour atteindre un taux de couverture vaccinale à 100% en 2019 dans la région du Nord, les agents communautaires de santé appellent à la mobilisation des autorités traditionnelles et religieuses dans la sensibilisation des populations. Focus à présent sur Sexto, le premier court-métrage du réalisateur congolais Prince Baloubeta, une interpellation de la jeunesse sur l'utilisation des réseaux sociaux présenté ce samedi 16 février à Brazzaville. L'avant-première de Sexto a connu un engouement inédit, une preuve de la réconciliation des jeunes congolais avec le 7e art. Reportage de notre correspondant Deva Panzoubeta. Dans ce court-métrage intitulé Sexto, Sarah, une étudiante succombe à la pression de son copain Yann qui lui demande des photos dénudées. Ces images inappropriées se retrouveront entre les mains de Marley, un ami de Yann qui les publiera par la suite. Mais Sarah, incapable de supporter l'exposition de sa vie privée, va opter pour un suicide comme unique solution. C'est les jeunes qui s'échangent des messages à caractère sexuel, qui s'envoient des photos souvent sur WhatsApp, Facebook, Twitter, en fait tous les réseaux sociaux. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va se retrouver dans les mains d'une autre personne et tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne peut faire de cette photo-là. Notre objectif, c'est de mettre en lumière les dangers de cette pratique afin de sensibiliser la jeunesse et qu'il puisse comprendre qu'il faut faire très attention. Sexto est un signal d'alarme, une sensibilisation des filles et garçons habitués à se partager des photos ou vidéos dénudées sur les réseaux sociaux. Le message véhiculé par ce court-métrage a suscité un engouement inattendu des spectateurs. Le message est très fort, même moi je l'ai vécu et j'ai vraiment, bon, c'est vrai que je suis habitué à rire mais j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Mais du coup je veux dire que le gars a passé un message très très fort. En tout cas c'était une bonne idée, il fallait au moins qu'on puisse y penser et tout pour faire parler les gens, dire aux gens qu'il y a certaines choses qu'on peut faire et qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Spécialisé autrefois dans la réalisation des clips musicaux, Prince Baloubeta s'est reconverti dans le cinéma. Après Sexto, le réalisateur a prévu trois autres courts-métrages. Il compte sur une collaboration avec des spécialistes des métiers du cinéma pour une production des œuvres meilleures. Parallèlement au Congo, le derby de Brazzaville a opposé l'étoile du Congo au Diable Noir ce dimanche 17 février au stade Alphonse Massamba Débat. Les deux équipes se sont séparées sur le score de deux buts partout. Un point de plus très important pour les Diables Noirs permet beaucoup de regrets chez les Verts et Jaunes qui ont mené deux fois au score. Retour sur ce match avec Deva Panzou. Lors de ce choc de la 11e journée du championnat national de Ligue 1, les choses sont allées très vite. L'étoile du Congo a ouvert le score à la 13e minute par Etoumban. A la suite d'une mésentente entre le gardien et son défenseur, Rochelle Kivouri remet les deux équipes à égalité à la 39e minute. 1-1 à la pause. Au retour des vestiaires, Yann Mokombo redonne l'avantage au Verts et Jaunes à la 52e minute. Entrée à l'heure de jeu, Wilfried Nkaya inscrit le but d'égalisation à la 78e. Un résultat qui satisfait l'entraîneur des Noirs et Jaunes. Ça s'est vu que l'adversaire a bien préparé son match et nous également on a bien préparé le match mais aujourd'hui on est tombé sur un adversaire à force égale. On va retenir aujourd'hui, on a quand même marqué deux buts. A l'accoutumé, on marque un but et c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. L'étoile du convoi a mené deux fois au score sans l'emporter au coup de sifflet final. L'entraîneur n'a pu qu'émettre des regrets. Il y a des regrets parce qu'on mène deux fois au score. Dans un classique, lorsque vous avez l'opportunité de la chance de mener deux fois au score, il faut faire mieux que cela. L'objectif principal c'est d'essayer d'améliorer le classement de l'an passé et si jamais une place qualificative à une campagne africaine se procurer, pourquoi ne pas mettre tout en œuvre pour la saisir ? A l'issue de la 11e journée, le CARA occupe la tête du classement provisoire du championnat national d'élite ligue 1 avec 22 points. L'étoile du Congo et Diable Noir occupent respectivement les 3e et 4e places avec 19 points chacun. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada